Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler des nouveaux niveaux ajoutés dans la redzone ruban rouge et on commence par le premier ajouté avec C16, C17, C18 qu'on affronte d'abord C17, C18 et ensuite C16, C17, C18, voilà alors comme vous le savez généralement je pars à l'aveugle, c'est à dire que je connais pas les valeurs, je connais pas les effets des boss et ce qui s'est passé encore cette fois-ci donc vous allez avoir d'abord le gameplay et puis ensuite à la fin on a été regarder les valeurs, les effets etc et comme ça je vous explique tout à la fin de la vidéo, il y aura des timecodes dans la barre si vous le souhaitez donc je trouve que c'est peut-être mieux comme ça, comme ça si vous voulez pas savoir non plus pour ceux qu'on peut-être pas encore fait ou qu'ils savent pas trop et bah vous vivez le gameplay avec moi d'abord et puis après, ou je ne sais pas personnellement et après je vous explique quels sont les effets des boss etc, s'il y en a, les valeurs offensives etc etc donc sur ce, on est parti, gameplay ouais couleur ça faisait vraiment que je ne l'avais pas rejoué, ça m'avait vraiment fait plaisir dans le test ça fait du bien, ça faisait un petit moment quand même ah là là quel plaisir alors il y a deux boss, ok deux boss ah putain il y a puissance au pire mais telle couleur va me carrier avec la régène mais ouais après la force de la team la lit par couleur c'est qu'on a 700k pv et ça, ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas une team avec autant de pv et c'est vrai que c'est quand même très confortable d'avoir autant de pv non non je ne connais rien du tout je sais juste qu'il y a plusieurs ennemis je connais les phases, enfin je connais les adversaires en gros après ils sont 3 et après et après et après puis après je sais que c'est un truc très long il y a genre 5-6 phases broly intelligence il est bien mais déjà quand il n'y a pas de saiyan c'est moins bon et puis il faut quand même stacker un peu donc sur un niveau rapide où ça fait mal c'est un peu compliqué après il perçoit déjà 2 ans et il n'est pas lead à 200 par contre mais bon après quelques spes il va déjà bien se démerder bon bah là si on prend la spé c'est la sauce je vous le dis alors on a double spé garanti bah déjà les gars la triplette bon bah à mon avis je pense qu'on est mort ok ça va franchement ça va attends il y a la debuff quoi en vrai ça va enfin ça va ça fait mal mais j'ai métal couleur pour me carry derrière en vrai ça va enfin ça va ah oui debuff là en vrai ça va quand même 400 000 avec un debuff de def bon ça fait mal mais franchement ça va je m'attendais limite à pire je m'attendais limite à crever franchement ça va oh la métal couleur mais bon allez on va y aller comme ça bon on va y aller tout le monde et tous les effets sont bloqués on peut rien faire c'est dommage métal cool cool attends j'ai encore ma commande ah merde putain y'a pas l'appli ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes commandes je pense que ça fait l'éternité moi je vais mettre des nouveaux trucs je bon attends il s'est passé quoi j'ai pas vu je crois que couleur a pété un plomb en plus y'avait un laser je crois que couleur a pété un plomb aïe 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 il faudrait que broly fasse 3 spé au moins même comme ça je pense qu'on tient pas mais oh y'a pas d'attaque de eau y'a pas d'attaque de eau y'a moins y'a moins ouais c'est bien mais ouais mais bon on sera mort quand même frérot je fais des efforts mais ok let's go bon bon c17 il est temps de mourir j'avoue on va stream sur youtube les gars attendez attention vous savez c'est pas compliqué de lancer sur youtube bah vous êtes pas prêts ah bro bro bon bro bro est-ce qu'il y a un perso d'intelligence pour que tu puisses t'exprimer oui il y en a un il y en a un bon par contre là ah merde putain il y a 3 persos du coup couleur il supporte pas broly ah fais chier bah oui ils sont pas terrifiants conquérants en vrai là je pense que la mort m'attend si je mets pas d'item bon broly tu me déçois pas frérot tu me déçois pas tu me fais tu me lâches 3 sp n'est-ce pas je veux je veux voir 3 sp minimum enfin non 3 sp et du coup 4 sp tu me fais 3 sp et comme ça je proc le bonus 4 sp allez bah il a l'intérêt clean bah non c'est trifiac là euh ok broly euh ok ah bon bah je crois que j'ai bien fait d'item parce que attendons voir combien on prend après on a quand même la réduction 218k euh ouais ça va sachant qu'on avait quand même 58% de réduction ouais je pense que en vrai on aurait peut-être pris on serait peut-être pas mort mais s'il y a une autre spé qui tombe on était mort on serait peut-être pas mort on a peut-être pris 500 600 mais bon enfin enfin on est pas mort mais presque ah ouais mais ça tombe bien quand même ils prennent pas beaucoup de dégâts ouais ah merde plateau flingué allez métal coula coula flisa noblosa enfin l'île a 200 métal coulant malheureusement ici je veux dire au coulant il a rien stack par contre pas grand chose ouais bon là on avait l'avantage par contre il a déjà ce peu autour d'avant il y a pas eu de spé enfin il y a eu de spé de C16 mais c'est tout donc ouais 300k def ah mais j'adore Broly le premier Broly sa voix et tout mais c'est juste qu'en fait c'est Osef c'est une des phrases les plus Osef qu'il a dit dans le film en fait alors qu'il y a tellement de masterclass mec il a je sais pas combien de masterclass mais ils ont pris la seule phrase qui s'en bat les couilles presque il est où je suis pas un monstre mais un démon je vais commencer par toi cacaloto ton fils il est mignon je vais le défoncer c'est où ça bon bon en vrai c'est ça il a spé juste avant mais bon le problème c'est que les deux ils ont pas trop spé donc je serais tenté de tenter bon au pire on tente les gars on voit parce que il a spé sur couleur et l'air mais du coup il devrait pas respé oui alors ouais je pense que je vais hard focus j'espère que c'est juste il doit pas me spé à la fin ah ouais 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 bon désavantage mais ok en même temps c'est pas si étonnant c'est pas si étonnant que ça non plus on est en désavantage quand même oh bro bro mais bro bro vas-y mais crit là et lâche ton crit oui oui bon en vrai bro bro tue là bro bro dbs bro bro dbs il fait le kill elles sont où mes additionnels par contre mes spé additionnels ah bah voilà elles sont là ok donc là on a une non on a une triple spé je crois je suis pas sûr que tout à l'heure il avait fait l'additionnel du coup non il y a la il y a la triple là ah let's go voir peut-être la quadruple peut-être peut-être c'est une possibilité je ne sais pas allez frérot la quatrième oh la 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 mais pourquoi tu m'as pas fait ça pendant le test fais chier frérot ah ça fait mal par contre les gars là là ça fait mal là ça fait mal allez Kula Kula Noblosa ah le kill le kill merci l'aspect est magnifique de broly moi j'ai toujours dit de toute façon de toute façon encore une fois les persos du film des best broly qui sont sortis la première fois le travail réalisé est vraiment magnifique pour l'époque et même aujourd'hui c'est beau il n'y a rien à dire elle est super belle l'aspect c'est super clean oh bah les gars on a fait un tour explosif j'ai envie de dire donc bon c'est 18 est-ce que tu vas tenir c'est 18 je sais pas est-ce que tu vas tenir oh ouais la 3 soul elle m'intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas de saiyan autant y aller comme ça de Ken Mat qui est à notre porte cool cool j'ai pu cool cool voilà 12 millions on va peut-être mourir parce que là je sais pas c'est quoi les valeurs mais il y a des avantages donc on va peut-être prendre très cher quand même on va peut-être crever avant cela étant dit bon bah mon couleur je crois c'était le mien je crois il était un peu trop motivé malheureusement du coup c'est un braquage total très très gros braquage bon ça étant dit mon item je pense qu'on a bien fait de le mettre parce que sinon on était aux portes de la mort je pense au moment où je l'ai mis à cause de l'aspect donc je pense que c'était quand même nécessaire donc bon en tout cas brobrock a fait une belle performance globalement avec ses dégâts carnage dans un premier temps puis après les bons dégâts même si encore une fois c'est une question quand même des ranges parce que vous avez vu dans mon test pour ceux qu'ont vu il a pas beaucoup additionnel clairement mais après ça c'est question de chance mais en tout cas là ça marche bien alors alors merci d'ailleurs merci beaucoup de faire les trucs comme ça franchement c'est super pour après pouvoir donner des infos c'est vachement cool donc c'est 18 extrême tech 22 millions de pv donc ça c'est la première phase donc 22 millions bon ça va mais c'est quand même pas mal c'est pas dégueu à eux deux ça fait quand même 55 millions enfin non 45 millions pardon donc ok bah oui oui c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de SP à la fin mais non on aurait pu tenir globalement mais à part si ça avait triple donc 250 lotos ok ça va 625 la SP c'est ce que j'imaginais bon ça va mais bon encore une fois si Broly a pris la enfin de toute façon il a pris Broly la SP de ses 17 mais bon ça pique quand même bloc ah oui quoi 3 tours euh ouais ça va c'est cool la vie 3 tours super donc en gros si elle te SP un perso qui est dans ta route même quand il revient il ne peut pas attaquer ah ouais c'est ouais d'accord ah ouais c'est casse-couille ça quand même par contre bon si elle SP le perso qui se barre ça va mais bon après le reste c'est une spéciale réduction cool d'un d'attaque SP ouais mais ils n'ont pas beaucoup d'attaque je crois ils ne font pas beaucoup d'attaque il me semble euh ça c'est écrit je crois voilà 3 attaques par tour donc en gros ils ne peuvent pas SP enfin de toute façon c'est euh ouais donc ouais bah ça alors ça peut vraiment être très chiant ce truc là suivant qui va bloquer euh euh c'est 17 débuff de def pendant 3 tours donc pareil c'est chiant on l'a vu mais euh voilà le débuff qui dure même quand on le garde c'est chiant euh bon 650 260 ça c'est un peu pareil et là ok d'accord bon première phase globalement ça peut être un peu pénible quand même c'est 18 fait chier le monde après qu'est-ce qu'on a c'est 16 33 millions de PB 350 lotos quasiment 1 million la spé ok bon 1 million quand même donc ça veut dire que sur Brobro ouais sur Brobro quand même bah de façon c'est simple c'est très simple à calculer finalement sur Brobro avant d'attaquer je sais plus s'il avait spé avant ou après non je crois que c'était après quand même je crois qu'avec Brobro on devait avoir 300 KDF en tout cas c'est donc 1 million bon on va mettre 1 million avantage euh donc si j'avais pas item si j'avais pas item non 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 mais je parle de Broly intelligence euh donc si j'avais pas item euh bah j'étais mort ouais j'étais mort j'étais mort ok si j'avais pas item j'étais mort j'étais mort je prenais 700 000 dans la gueule j'étais mort donc euh ok ouais bah après c'est pas les derniers niveaux non plus donc euh bon on monte la def de 30% pendant ah d'accord il stack la def à l'infini alors c'est pas en fait ça c'est pas très gênant parce que en fait regardez le boss il a 100 000 de def donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que si il fait une spé il va se booster 30% sa def passe à 130 000 on s'en bat les couilles ça veut dire qu'en gros ça te retire 30 000 de dégâts quoi on s'en bat les couilles enfin c'est dérisoire surtout que si on crit de toute façon on met la def à 0 donc euh voilà donc en gros ça change en gros ce stack de def n'a aucun impact sur notre gameplay au final c'est totalement dérisoire donc ça c'est pas grave euh deux attaques par tour ok il fait que deux attaques j'avais pas vu ça ah ouais mais c'est pour ça du coup qu'il va souvent se paier euh ah oui d'accord 0 de cooldown ah ouais donc c'est pour ça que ah ouais mais ah oui y'a pas le attends chance d'attaque spé 700% ah ouais ça veut dire peut-être que la spé est garantie parce que sur les deux tours où il était là il a spé donc peut-être que peut-être qu'il spé tout le temps forcément je sais pas je comprendrais ça comme ça mais ça sent la spé garantie par tour j'ai l'impression ouais je pense que ça doit être ça ouais ouais donc du coup voilà faut quand même s'attendre à la prendre l'aspect d'un côté c'est bien d'avoir l'info parce qu'on sait qu'on va la prendre après bon on sait pas où mais y'a que deux slots donc euh donc ok d'accord donc bon un million quand même à se préparer à prendre forcément à chaque fois euh c'est 17 27 millions alors ok il garde ses effets du début quoi mais un peu plus de voilà 310 775 bon c'est quasiment 800 avec l'avantage extrême bon c'est sachant qu'ils sont 3 en fait c'est ça le truc qu'il faut bien comprendre c'est que d'accord les valeurs là sont pas extrêmement élevées mais ils sont 3 donc euh ils sont 3 donc si jamais tu te fais hard focus sur un perso euh qui euh voilà alors là euh bon sachant qu'en plus il y a le debuff et tout euh bon et puis j'imagine que c'est 18 garde le blocage ouais donc voilà c'est 18 peut vraiment faire chier le monde quoi c'est vraiment bon en somme c'est pas un niveau hardcore mais c'est un niveau qui peut vite devenir casse couille voilà voilà c'est euh et ça peut vite devenir très chaud si tu te fais hard focus un perso qui est pas forcément extraordinaire et que t'as pas item bon la mort est présente c'est un niveau c'est un niveau c'est un niveau de la mort c'est un niveau de la mort c'est un niveau de la mort c'est un niveau c'est un niveau